Bonjour les amis. Ces jours-ci, il y a des expressions, des images qui nous frappent beaucoup pour décrire la situation actuelle. On entend ceci, on est tous dans le même bateau. Mais cette semaine aussi, j'ai entendu, on n'est pas tous dans le même bateau, mais on est tous dans la même tempête. Et que cette tempête soit la pandémie de COVID, ou que ce soit la tempête du racisme qui est pris dans notre société, ou que ce soit même, on est tous dans des bateaux, même tempête, mais allant vers un port unique. Et ce port, ça va être le nouveau normal, une meilleure manière de vivre ensemble, d'être solidaire, de vraiment être là pour l'un l'autre, avec l'un l'autre. C'est ça ce qu'on espère. Alors, on se dit des choses comme, marchons ensemble, travaillons ensemble, on est tous dans le même bateau. Mais c'est plus que simplement dire ces mots-là. Il faut vraiment y penser, qu'est-ce que ça veut dire de mettre ça en action. Vous savez, le mouvement Worldwide Marriage Encounter, ils ont cette petite devise, l'amour est une décision. Alors, bien sûr, l'amour, ce sont des sentiments, des émoires, une attraction, un désir. Mais, dans un couple, l'amour, c'est d'abord une décision, une décision d'écoute, décision d'être tendre, décision de demander pardon et se donner le pardon, décision. L'amour est une décision. Or, c'est la même chose dans la tempête dans laquelle nous sommes. Ici, dans le diocèse, nous avons appris la direction très tôt qu'il faut doubler, redoubler la communication dans l'effort de rester en relation unie, alors que toutes les forces tendaient vers l'isolation, le bris de ces relations de communauté. Et, alors, vous savez, moi j'avais une devise ou une couple d'expressions, je disais, la paroisse qui se met à terre et joue le mort, meurt. Alors, la question, c'est vraiment de qu'est-ce qu'il faut faire pour rester vivant et unis, parce que ça c'est la caractéristique clé de l'Église, être unis, la communion. Eh bien, dans les divers protocoles, les directives, les mises à jour à chaque semaine, eh bien, tout cela a été le fruit de cet effort de communication. Alors, pour dresser, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, toutes les mesures de santé publique, tout ça, qu'est-ce que les paroisses doivent faire, chaque paroisse étant un peu différente, absolument. Eh bien, ça a été le fruit de communication, de dialogue, une décision de travailler ensemble, au niveau de l'évêque avec les régions du diocèse. Alors, un appel, une téléconférence à chaque semaine avec les huit doyens représentant les huit régions. Et ensuite, les doyens contactaient leurs confrères prêtres dans la région. On a eu des grandes téléconférences sur les finances, sur la pastorale, la communication. Et cela, avec, de fait, toutes les paroisses. Et alors, l'espoir, et c'est vrai dans quasiment toutes nos paroisses, alors les prêtres, travaillant avec les laïcs, que ce soit les CPP ou l'équipe clé des laïcs, mais travaillant ensemble pour garder la paroisse unie et capable d'offrir les services spirituels, même de liturgie, comme possible. Alors, la question de travailler ensemble, ça, c'est vraiment une décision. Ces jours-ci, encore une ronde de téléconférence avec, bon, un soir, les paroisses anglophones urbaines. Ce soir, les paroisses francophones. Et la semaine plus tard, la semaine prochaine, les paroisses rurales anglophones. Juste pour voir comment est-ce que vous pouvez mettre en place les directives. Mais en arrière de ça, la question est, comment en venez-vous à ces décisions et à ces actions? En équipe ou le prêtre tout seul? Ou juste la personne qui a toujours tout fait dans la paroisse? Vraiment, la question d'être des gens de dialogue, écoute, discussion, direction, ensemble. On essaie aussi cela avec le gouvernement. Le gouvernement a nommé un ministre, le ministre Ron Schuller, pour être le lien avec les communautés de foi. Toutes les églises, les synagogues, les mosquées, ainsi de suite. Bon, et on espère que ça, ça va continuer, et même se renforcer cette décision entre la santé publique, le gouvernement et les églises. Parce qu'actuellement, quasiment tous les groupes trouvent 25 trop petits. Si on a une grosse église, grosse congrégation, Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être comme les restaurants et avoir 50%? Si on peut avoir des familles et des individus à six pieds de l'un à l'autre, dans un espace assez large. Alors, on est en train d'apporter ça au gouvernement, qu'ils écoutent notre situation, nos besoins, nos demandes. Et j'espère que ce dialogue-là va se faire. Gouvernement, puis groupement de foi. Alors, je pense que c'est vraiment pour ça qu'il faut prier. Que le... on est tous dans le même bateau, allons-y ensemble, marchons ensemble. C'est plus que des mots. C'est une décision commune qui apporte des actions concrètes à travers l'écoute, le dialogue, la discussion, et pour le bien de tous. Priez pour cela, s'il vous plaît. Merci bien.